Sourat, les djinns. Exalté soit sa grandeur, ne s'est octroyé ni compagne ni progéniture, que l'insensé parmi nous tenait des propos outranciers sur le compte de Dieu, alors que nous pensions que ni les hommes ni les djinns, ne proféraient de mensonges sur le compte de Dieu, que certains hommes parmi les humains cherchaient refuge auprès de certains hommes parmi les djinns, mais ils, les humains, ne firent qu'exacerber leur malignité, qu'ils, les humains, pensaient comme vous, les djinns, Que Dieu ne ressusciterait personne. Lorsque nous avons voulu nous rapprocher du ciel, pour intercepter quelques informations, nous l'avons trouvé rempli de gardiens redoutables dans leur vigilance, et de projectiles flamboyants. Auparavant nous prenions position pour intercepter des informations, mais dorénavant quiconque essaie d'écouter, sera empêché par un projectile flamboyant embusqué en sentinelle. De ce fait, nous ne saurons pas si les habitants de la terre sont destinés au malheur, ou si leur Seigneur les voue à la rectitude. Il est parmi nous des justes, et d'autres qui ne le sont pas, car nous suivons des voies différentes. Nous pensions bien que nous ne saurions mettre en échec les desseins de Dieu sur terre, ni les mettre en échec en nous enfuyant. Et lorsque nous avons entendu la voix de la guidance, nous y avons cru, car quiconque croit en son Seigneur n'aura pas à redouter de voir diminuer ses bonnes actions, ni de se voir attribuer de mauvaises dons il n'est pas l'auteur. Il est parmi nous des soumis, à Dieu, et il est des injustes. Ceux qui se soumettent sont en quête de rectitude, alors que les injustes serviront de combustible pour alimenter le feu de la géhenne. Et s'ils avaient persévéré sur la voie droite, nous les aurions arrosés d'une pluie abondante, porteuse de bienfaits, par laquelle nous les aurions éprouvés. Et quiconque se détourne du rappel du Seigneur, il lui infligera un châtiment pénible. Sachez que les mosquées sont dédiées au culte de Dieu seul. N'y invoquez donc personne en dehors de Dieu. Lorsque le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer, ils se pressèrent contre lui formant une foule dense. Dis-leur, je vous m'onculte à mon Seigneur, et je ne lui associe rien. Dis, je ne détiens aucun pouvoir de vous nuire ni de vous guider dans la voie de la rectitude. Dis, en vérité, nul ne saurait me protéger de la colère de Dieu, pas plus que je ne saurais trouver de refuge en dehors de lui. Seul me protégera la transmission, au nom de Dieu, de ses messages. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager est voué aux flammes éternelles de la géhenne. Dès lors qu'ils verront ce dont ils étaient menacés, ils comprendront lesquels avaient les alliés les plus faibles et lesquels étaient plus faibles en nombre. Dis, j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche, ou si mon Seigneur lui a assigné un terme éloigné, car lui seul connaît le mystère, et il ne révèle le secret de son mystère à quiconque, excepté à celui de ses messagers qu'il agrée, et auquel il attache une escorte qui l'entoure, pour savoir s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, qu'il est cernant leurs actions et dénombre chaque chose avec précision. Sous-titrage ST' 501